Ça commence bien. Est-ce que Piole a donné des consignes ? Non, Sandrine Piole et Delphine Bateau ont tous les deux indiqué qu'ils ne souhaitaient pas donner de consignes pour le second tour. Est-ce que c'est la fin de la carrière politique de Jadot s'il perd cette fois-ci ? Mais non, Jadot, il peut se recycler à plein d'endroits. Recycler, parti écolo, très marrant, un cookie pour Jean SVP. Il est désormais bien engagé. Il doit nous unir dans la durée. C'est l'une des clés de notre avenir. Vous voyez un Chirac en fin de carrière avec sa voix enrouée, le côté vieux monsieur Gandalf, c'est qu'il te dit des choses un peu profondes du genre c'est bientôt fini, j'ai bientôt crevé, mais tu as quand même un dernier truc à te dire. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire que la France a combattu tous les pays d'Europe, je crois à l'exception du Danemark. On se demande pourquoi. J'avais oublié celle-là. Je ne sais pas si tu as vu, mais Governatory conteste les résultats disant qu'il a eu moins de voix qu'aux régionales. Ah oui, mais Governatory, je ne sais pas, je ne vais pas déjeuner. Votre explication ne me suffit pas. Mais j'ai pourtant clair. Vous ignorez l'écart de température entre le nord et le sud. Cet écart, c'est plus de 500 euros par an sur la facture. Cette somme est peut-être un détail pour vous, mais pour eux, ça veut dire beaucoup. Oh, c'est beau Jean-Louis. Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Madame Christelle Pétex-Levé. Il y a un nouveau Pokémon. Who's that Pokémon ? It's... Christelle Pétex-Levé, bravo. Cette situation illustre l'absence de politique industrielle digne de ce nom depuis 2017. Yves Emmerdinger. L'ADC du groupe Les Républicains, il a 55 ans. Toi aussi, comme Zerator, t'as le problème de double alerte, c'est bizarre. Non, normalement, c'est bon. Merci Baba O'Rom pour ton Prime, merci beaucoup. You are fake news. Vous comprendrez bien, monsieur le sénateur, qu'on ne peut pas réécrire l'histoire a posteriori. Ou alors, évidemment, on s'érige en juge ou en procureur, ce dont je comprends d'ailleurs que c'est l'intention du Sénat. Et vous aurez... Pourquoi elle met un tir dans le Sénat, là ? Pourquoi ? Je voulais dire, pour terminer ma dernière intervention, que mon prénom est Claudine et non Corinne. Merci, monsieur le ministre. La pauvre Claudine Lepage qui a été confondue avec Corinne Lepage. Regardez, c'est trop mignon. Il y a des enfants qui visitent le Sénat actuellement et qui prennent des photos avec Jean Castex. Regardez, c'est trop mignon. Il y a Jean Castex qui dit bonjour aux écoliers qui visitent le Sénat. Vous vous souvenez de le président des bisous avec François Hollande ? J'ai plein de bisous, moi. Je suis le président des bisous. Il y a Gérard Larcher aussi. Il est là, il fait « Alors les enfants, on prend des photos avec le Premier ministre ? » Et le président du Sénat, ça vous intéresse une photo ? En venant, je suis venu au Uber. Le chauffeur, il m'a parlé directement de ça ce soir. Il me dit « Attends, ça fait bourdin qu'il raconte ce que lui dit son taxi. » J'étais en train de me dire « Putain, qu'est-ce qu'il vous fait ? » Je sais bien, j'aurais pas dû le dire. C'est bien, t'es proche du peuple. Mais oui, mais j'avais pas le temps. J'ai pris un peu. Moi, je suis venu à vélo, tu vois, la bourgeoise, comme tu dis. Bon, je peux finir. On peut parler ? J'ai bossé deux ans à l'ambassade de France, à Phnom Penh, donc au Cambodge. Dans l'autre Phnom Penh en Bretagne. Ce serait énorme. J'ai décidé de vous ramener un DM Instagram que j'ai imprimé. « Salut Gaspard, je viens de voir ta vidéo sur la primaire de ELV et je te contactais parce que j'ai vécu une expérience très bizarre avec ça. Je suis belge, mais j'ai quand même pu voter pour la primaire écolo. J'ai décidé de mettre son témoignage en story et j'ai reçu plein de messages d'abonnés et qui m'ont dit « Nous aussi, on a voté pour la primaire écolo. » Y a-t-il un lien clair entre Sandrine Rousseau et la Belgique ? » Non plus, t'aimes pas les étrangers, c'est ça ? Allez, c'est parti. Je ne crois pas ce que c'est en blé. En plus, j'ai mis ma marignane. Voilà. L'idéal, comme le genre idéal, je ne sais pas quoi. L'homme idéal. Une pub pour un parfum, tu sais. Ah non, c'est parti. L'idéal, le nouveau parfum Les Républicains. Y a pas des commentaires TripAdvisor sur l'Elysée ? Attends, faut que j'aille voir ça. Est-ce qu'ils ont ? Non. Y a pas de notes. Par contre, si vous voulez dormir à côté, c'est 1260 balles la nuit. Cher. Par contre, les avis Google, 1481 avis. Un lieu à fuir au plus vite, surtout avec les deux catastrophes nationales qui y habitent actuellement, pour le plus grand malheur du pays. Appart très sympa, belle moulure au plafond. En revanche, gros bémol avec le locataire qui est d'un naturel agité. Storm, il rigole zéro. Il dit « Magnifique, sécurisé, à visiter ». Il est très insécurisé comme garçon. C'est important, c'est important. Moi, je veux, voilà. À visiter, c'est sécurisé. Super endroit avec de jolis tapis. Par contre, la cantine n'est pas top. J'aurais bien voulu du rap de frites, mais Brigitte a refusé car je n'avais pas fini mon poisson. Dommage que l'on ne puisse pas marcher sur le trottoir, seulement celui d'en face. Effectivement, vous ne pouvez pas marcher là sur le trottoir. Vous voyez, il y a une barrière qui est là. Donc, vous êtes obligés de passer sur le trottoir d'en face. Salut Michel, tu vas bien ? Moi, je suis Thierry, moi. T'as l'air constipé, Michel. Un des pires kebabs de Paris. Je mets deux étoiles pour la sauce samouraï qui est passable. Copie à revoir. Dans la nuit du 27 au 28, soirée somme toute pleine d'étoiles, excellent accueil téléphonique, homme de la nuit doté d'une répartie à toute épreuve, d'un sens de l'observation inouïe, d'une voix reposante et apaisée, sachant répondre à n'importe lequel de vos questions, les plus cohérentes ou plus illuminées. Et cela, j'en mettrai ma main à couper un sourire qui éblourait un aveugle. PS, pensez à mettre votre masque sur votre nez et pas sur vos oreilles. Avis aux futures personnes qui téléphoneraient, pensez à demander pourquoi les taureaux ont-ils des cornes mais pas les chevaux. PS2, pensez à m'envoyer mon mail. De quoi ? C'est à la fois extrêmement contextuel et très absolu. Non, il n'y a rien qui va. Il n'y a aucune logique. Moi, ça, je ne vais pas redormir, ça. Ça, vous savez que moi, à 4h du matin, ça va encore me plonger dans des taureaux de perplexité. Ce truc-là, je ne vais pas me remettre. Regarde ces autres avis. Enfin, un resto où aller manger tranquillement, oubliez les cris des gamins qui courent partout puisqu'ils ne vont pas à leur place ici. Ah ah, vraiment, je recommande. Service au top, l'équipe est charmante et les plats gourmands. Parait saint d'esprit, ça. Promotion pour Karim. Donc, c'est la station totale. À l'ère du manoir, visiblement, Jazia a rencontré un Karim qui avait l'air assez exceptionnel. Karim, toi qui bosses là, t'es un mec extraordinaire, Karim. Ensuite, à l'ère de Poitou-Charentes. Personne robotisé, ma foi, peu sympathique qui me parle de ses testicules lors de notre appel téléphonique, je déconseille. PS, je ne suis pas grosse, je fais du 30K. Non, mais Jazia, t'as une vie incroyable. Ensuite, déclaration d'amour à Céline, manager du McDonald's d'Antoine Parmentier à deux Poitiers. Croyez bien que cet appel m'a comblé, vous avez su me répondre peu importe l'heure, j'espère que vos supérieurs seront agréés. Grande promotion à vous, prime de 18 000 euros, vous sera accordée. Coeur sur vous, Céline. 2032, la présidence, Inch'Allah. PS, le poisson n'a pas renacchi. Knacchi, c'était une fausse couche. Dédicace à Manon, fallait être là. PS2, ta dette, ça, chacal. Et le centre des finances publiques de Bergerac qui ne répond pas au téléphone à Jazia et ça, c'est pas bien. Alors ça, parce que Jazia, quand vous lui répondez au téléphone, regardez ce qu'elle vous laisse comme commentaire quand même. Bon, évitez de parler de vos testicules par contre parce que Jazia, ça lui plaît pas. Ah non, mais quel voyage, mais quel voyage. Je pense qu'on a fait une meilleure rencontre aujourd'hui, mes amis. Ce que je comprends pas, c'est qu'on considère déjà Zemmour comme candidat à l'élection présidentielle, il n'est pas candidat pour l'instant. Ouais, mais entre nous, de toi à moi, tu comprends vraiment pas ? Il est carrément candidat. Pas obligé de le dire pour que je le considère comme tel. Regarde Montebourg. Tout le monde est d'accord pour dire que Montebourg est candidat parce qu'il a déclaré qu'il était candidat. Mais bon, on sait tous qu'il n'y aura pas jusqu'au bout. Je me suis fait avoir. Ouais, mais vous savez, en plus, c'est très drôle parce que moi, je vous dis ça et tout, j'ai l'air sûr de moi. Mais en vrai, je suis très mauvais en pronostic. Les plus vieux de la bande se souviendront peut-être de l'époque où je vous disais mais évidemment que Hillary Clinton, elle va gagner la présidentielle, c'est pas Trump qui va devenir président américain, faut pas déconner. Évidemment, François Hollande, il va se présenter à sa succession. Vous êtes cons, quoi ? J'imagine pas un quart de seconde Hollande ne pas se présenter à la présidentielle en 2017 ? En fait, non. C'était marrant, j'avais été invité à la fête de l'UMA il y a plusieurs années pour participer à une table ronde sur le thème des Youtubers, le nouveau Lumpenproletariat du numérique. Déjà, ils s'étaient trompés, ils avaient mis aux on-causés sur l'affiche. Moi, je vois, je les ai mis. Et j'étais en table ronde avec un espèce de théoricien qui avait écrit des bouquins sur le travail. Et le mec prend le micro, il dit, ouais, alors bon, moi, écoutez, bon, moi, j'y connais rien, mais j'ai des enfants, du coup, j'ai demandé à mes gosses, qu'est-ce que vous regardez ? Et les Youtubers préférés qu'ils ont, ils s'appellent McFly et Carlito. Alors moi, je connaissais pas, du coup, j'ai regardé. Et figurez-vous que j'ai découvert un truc très intéressant. C'est que McFly et Carlito, eh bien, ils sont salariés, figurez-vous, d'une entreprise qui s'appelle Webédia. Et alors là, il se tourne vers moi et il me dit, bah figurez-vous que moi, je trouve ça vachement bien. Jean, je te connais pas bien, je sais pas très bien ce que tu fais, je regarderai. Mais il y a un seul truc que je te souhaite, c'est de devenir salarié de Webédia un jour. Dans la salle, il y avait plein de jeunes. Il y a plein de jeunes, si ils entendent ça, ils font, oh putain. Moi, je suis pas politisé, je suis juste, j'essaye de pas être un connard. Le fait d'essayer de comprendre ce qui se passe, de déconstruire un petit peu, etc. Forcément, chez plein de gens, on va se dire, ah, le mec, il se politise. Non, je me politise pas, j'essaie juste de pas être con, en fait. Les gens qui pensent pas comme toi sont cons ? Il y a beaucoup de stupides. Franchement, souvent, ouais. En fait, en fait, non, mais honnêtement. Ça, c'est votre point de vue, les gars. Vraiment, je veux donner sa chance à absolument tout le monde. J'ai fini par accepter le fait que 80% des gens avec qui j'interagis sur Internet sont des abrutis. Si je dois être le porteur de lumière pour que ces gens, en fait, se disent, ah, peut-être qu'on réfléchit de traviole, etc., ça me dérange pas. Nous, à gauche, et je me considère un peu de gauche, même si, effectivement, j'ai pas tous les attributs des gens de gauche. Par exemple, je sais pas faire du diabolo ou jouer du djembé, tu vois. C'est un montage sur le nombre de numéros verts qui existent. Donc, voilà, tous ces numéros verts-là existent. Il y en a des assez marrants. « Soutien psy » au chef d'entreprise. Ça, je sais que ça te fait marrer. « Prends tous ces risques pour être à la hauteur des attentes de papa. » C'est dur. On essaie de débriefer de l'actu, mais pas simplement donner quelques lignes comme peut le faire Hugo Décrypte sur 5 actus du genre. Très mieux qu'Hugo Décrypte, quoi. Essayer d'avoir un espèce d'esprit critique. Tu veux dire contrairement à Hugo Décrypte ? Non, c'est parce que... Moi, je t'arrête avec Hugo Décrypte. C'est très bien, Hugo Décrypte. Je le trouve un peu agressif. Oh, putain. La fabrica drama, bordel. J'ai l'impression de prendre un peu plus position par moment, tu vois, pour reciter Hugo. Je ne sais pas, tu me fais. Ciao, bye, bye, au revoir. C'est vachement fort, en fait. Ça éclate les oreilles. Attendez, on le refait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada